Salut mes petits photons, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du photon. C'est fou la suite. En photon trou avec les bienfaits de la lumière, allez, tout le monde connaît la réponse, c'est oui. Si vous lisez la presse ou les encyclopédies, vous le savez déjà, la lumière sert à tout. Première source de vie des écosystèmes terrestres, entretien de la couche d'ozone, régulation de l'humeur, augmentation de la vigilance, de l'énergie, du système immunitaire, de la vitamine D, de la testostérone, donc de la libido. Sans oublier, le plus important, c'est grâce à la lumière qu'on a encore des orteils au lieu de se les fracasser sur les pieds de table. Ça, c'est pour les bienfaits. Mais il y a autre chose qui est important, c'est le style, la classe, la hype. Car la lumière, elle existe en blanc, en noir, en arc-en-ciel, en infrarouge, en ultraviolet, en néon, en laser, en rayon, en faisceau, en halo, non mais halo quoi. Et au cas où ça ne serait pas suffisamment cool, la lumière inspire les religions, les grands sentiments, elle nourrit notre soif de spiritualité. Bref, la lumière, c'est votre copine agaçante qui réussit tout, qui a laissé un ferme et un doctorat, mais que vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer, parce qu'en plus, elle est aimable et même vos chats sont amoureux d'elle. On adore vraiment ce bruitage de chat. Alors, je sais bien que certains contesteront, les vampires, par exemple, les autres oiseaux de nuit. Pour ces quelques résistants, la lumière point trop non faut-on, mais l'obscurantisme, quand même, il est minoritaire, allez, que la lumière soit. Maya, aujourd'hui, tu reçois Quentin Bruyès-Féréol. Bonjour Quentin Bruyès-Féréol. Bonjour. Alors, vous êtes un spécialiste du bizarre et de toutes les pratiques marginales que vous partagez sur votre compte Instagram Triangle, un espèce de cabinet de curiosité ésotérique. Vous avez notamment écrit sur le respirianisme. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est ? Alors, le respirianisme, la définition, c'est l'absence totale de nourriture et de boissons. C'est l'idée, c'est une pratique avant tout, avant d'être un mouvement, c'est devenu un mouvement, qui dit qu'on peut se nourrir uniquement de lumière, de photons, comme vous dites, et même ne pas boire du tout. Donc, finalement, pendant plusieurs semaines, mois ou même années, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas mangé pendant 30 ans. On se nourrit que de respiration. Mais attention, alors, les pranistes, ils ne disent pas que vous ne mangez rien. Ils disent qu'au contraire, que vous allez faire un festin, un festin de lumière, un buffet à volonté extraordinaire. Finalement, une nourriture spirituelle qui se représente pour nous. Et selon les respiriens, en fait, on est déjà tous respiriens. C'est ça un petit peu qui est étonnant. On est tous praniques parce qu'on se nourrit tous de lumière. Moi, j'ai mangé à la cantine, par exemple, ce midi. Eh bien, vous avez encore un bol alimentaire qui est élevé, mais vous avez un bol spirituel qui est quand même là, même si vous n'en avez pas conscience, peut-être. Peut-être. Alors, effectivement, je n'en ai pas conscience. Et l'idée de manger de la lumière, c'est pour devenir soi-même être de lumière. C'est bien ça ? Tout à fait. C'est devenir un être de lumière. Et justement, derrière, il y a une utopie qui est à la fois individuelle. Devenir un être de lumière. Tout le monde en rêve de vivre, finalement, se séparer de la chair. Il y a un petit côté dualisme philosophique. Mais il y a aussi une utopie collective. Parce que si on ne mange plus, mais génial, plus de souffrance animale, plus de souffrance, on ne blessera plus la terre. Plus de ballonnement, c'est vrai. On va sauver tous ces pays où il y a toute cette souffrance. Finalement, on va sauver le monde, donc il suffisait d'y penser. Et vous, vous dites que c'est une forme d'anorexie, en fait, d'anorexie mystique. Alors, figurez-vous que c'est, en effet, j'ai trouvé ce terme pour décrire certains mystiques dont les respyrianistes se réclament. Je crois qu'il y a notamment Daniel Deflus, qui est le saint patron de la Suisse, et qui aurait passé ces 20 dernières années, comme aussi Marthe Robin, à ne se nourrir que d'hosties. Alors, par contre, comme beaucoup de mystiques, ces mystiques n'appelaient pas à faire école. La différence, c'est que les respyrianistes, en fait, ils prêchent cette espèce de pratique, mais ils la présentent comme une pratique scientifique. Ils disent, regardez, nous avons les méthodes, nous avons la solution. Et il y a notamment le fondateur du respyrianisme qui s'appelle Wiley Brooks, qui est à la base un pape du développement personnel. C'est quelqu'un qui dit, voilà, j'ai la méthode. C'est un culturiste qui est apparu dans les années 80 à la télévision. Et il était extraordinaire, il soulevait dix fois son poids, tout le monde dit, c'est quoi ton secret ? Et bien, tout simplement, je n'ai pas mangé et je n'ai pas bu depuis 20 ans. Tout le monde lui dit, extraordinaire. Expliquez-nous comment tu fais. Donc, il apparaît à la télé, je vous recommande de taper son nom sur Internet pour voir la vidéo qui est hallucinante. Et il dit notamment, arrêtez de manger et commencez à vivre. La nourriture est juste une sale habitude, comme fumer ou boire de l'alcool. C'est pire que l'héroïne, l'air contient tout ce dont vous avez besoin. C'est tout cela qu'on a besoin d'entendre après les fêtes, non ? Exactement. Et on se dit, tout le monde va entendre ça, va se dire, moi je retourne à Madin, des Mémarons. Et bien, pas du tout. Le gars fait école, il vend des centaines de livres, des milliers de livres, il fait des conférences. Et là, c'est un moment qui est quand même, c'est à la fois grotesque et en même temps, ça a engendré beaucoup de sectes. Des sectes qui durent jusqu'à aujourd'hui, il y en a plein dans le monde entier. Il y a des gourous qui n'ont pas cessé de naître. Michelle Pfeiffer, la célèbre actrice qui a joué dans Scarface notamment, dans les lisons dangereuses, et bien, elle a été dans une secte respirianiste, elle en est sortie. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, ces gourous-là, ils se font choper la main dans le sac, ou plutôt la main dans le frigo, parce que Wiley Brooks, il se fait quand même choper, je ne peux pas l'inventer, il se fait choper chez McDo. Mais non ! Il se fait choper chez McDo, il adore manger des donuts par douzaines, et il se fait choper plusieurs fois chez 7-Eleven, en train de faire des festins énormes. Et là, qu'est-ce qu'il se dit ? Vous vous dites, c'est typique du gourou, c'est le gourou, il se dit, bon, je suis dos au mur, donc j'y vais plus fort. Et il a dit que tout simplement, le McDo était une nourriture mystique. C'est plein de lumière, notamment, mais je n'invente rien, ça a un taux vibratoire très élevé, parce que tout ça est lié à la physique quantique, vous l'aurez deviné bien entendu. Mais en plus, le Coca Light est donc un Coca de lumière. Mais non ! Plus c'est gros, plus ça passe. On rigole, mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts de restrivalisme. Voilà, on rigole, et puis sans transition, il y a eu 7 morts, en effet. C'est le minimum, le décompte minimum. Il faut savoir quand même que 25% des saisines à la Mévilude, qui est la mission interministérielle de lutte contre l'ESSEC... C'est trop dur à dire, je suis d'accord avec vous. C'est trop dur à dire. C'est 25% de dérives liées à la santé, donc généralement ce qu'on appelle des dérapeutes, des thérapeutes qui dérapent. Donc c'est assez sérieux. Il y en a dans le monde entier. Maintenant, il y a des cas comme ça en France et en Italie, donc très près de nous. Il y a même un Pranic World Festival chaque année. Mais c'est une secte, on est d'accord ? Alors, le mot secte, on ne l'aime pas. Maintenant, on parle plutôt de dérive sectaire. On ne fait plus de liste. C'est plutôt une pratique. Et sa particularité par rapport, par exemple, aux religions, c'est qu'elle se présente vraiment sous un atour scientifique. Donc on va se mettre à vous parler de physique quantique, de nutrition, de cellules. Et justement, le prana, c'est un terme sanscrit qui veut dire énergie vitale. Justement, l'idée, c'est que vous allez prendre ces photons et vous allez les transformer en bio-photon. Et là, vous vous faites un bon cas de valeur. Et tout de suite, c'est très convaincant. Voilà. Je te sens très convaincant. Je propose qu'on laisse tomber les pranas et qu'on prenne un petit beignet, par exemple, ou une galette des rois pour repasser la saison. En tout cas, je vous remercie infiniment, Quentin Brouillat-Féréone. Et je rappelle qu'on peut suivre votre compte Instagram triangle avec un Y. Merci. Vous avez aussi publié votre premier roman en 2022 aux éditions Bouquin. Dieu est un voleur qui marche dans la nuit. Un livre qui nous plonge dans la mystérieuse secte américaine Heaven's Gate.